Urgence, réaction de quelques-uns des membres dans ce journal. Aïd Elfitre, la corité sera célébrée demain au Sénégal après un mois de jeûne. Les musulmans préparent la fête tenue traditionnelle pour se faire beau ou belle. Derniers achats au marché ou riez vers les gares routières. Les Sénégalais sont dans la ferveur de l'événement. Ils pourront dès demain renouer avec les trois repas quotidiens. Le bateau à l'Institut Yata reprend ses rotations. Premier voyage mardi à destination de Zygenshore. A son bord, des passagers enthousiastes qui vont fêter la corité dans leurs familles respectives ou qui vont visiter le sud du pays. Bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal avec la lecture du communiqué du Conseil des ministres avec Ibrahim Mouk. Bonsoir. Bonsoir Ibrahim Adjéjou. Bonsoir à tous. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 9 avril 2024 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaï Jahar Faï. À l'entame de sa communication, le président de la République a saisi l'occasion de ce premier Conseil des ministres après sa prestation de serment le 2 avril 2024 pour exprimer encore une fois sa reconnaissance infinie et sa profonde gratitude au peuple sénégalais qui lui a fait confiance avec son élection au premier tour avec 54,28% des suffrages exprimés. Ce qui dénote de l'espoir immense placé au projet collectif défendu pour un Sénégal uni, souverain, juste et prospère. Le chef de l'État a, à cet égard, salué la maturité du peuple sénégalais et sa volonté manifeste de soutenir une rupture en profondeur, d'accompagner une transformation du système à tous les niveaux de la vie économique et sociale du pays. Le président de la République a remercié et félicité tous ses compagnons et soutiens pour l'engagement historique exceptionnel, la résilience et le courage qui ont permis cette alternance inédite acquise de hautes luttes avec tant de sacrifices. Le chef de l'État a ainsi félicité M. Ousmane Sonko, nommé Premier ministre de la République du Sénégal. Il a magnifié sa posture de patriote et son travail au quotidien pour la préservation des idéaux partagés afin de consolider la souveraineté et le rayonnement du Sénégal. Le président de la République a en outre félicité les 25 ministres et les 5 secrétaires d'État, membres du gouvernement, de résultats nommés le 5 avril 2024. Le chef de l'État a demandé au gouvernement d'accélérer la réalisation intensive et cohérente du projet en travaillant avec précision, diligence, méthode et efficacité à la satisfaction des populations et au mieux des intérêts du Sénégal. Le président de la République a insisté sur le rôle, l'action et la responsabilité du gouvernement, institution qui doit toujours s'arriver au respect de l'État de droit et aux valeurs panafricaines historiques qui entretiennent notre vie en société au regard de la montée en puissance des impatiences et des exigences des populations. Le chef de l'État a notamment rappelé la nécessité de définir et de mettre en œuvre une politique inspirée par le projet de transformation systémique du Sénégal, décliné en cinq orientations majeures. Ces dernières doivent s'ériger en axe prioritaire de l'action gouvernementale. Il s'agit de la jeunesse, l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et des femmes, la lutte contre la cherté du coût de la vie et l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages, la modernisation de la justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et l'amélioration de notre système démocratique et électoral, la souveraineté économique et la prospérité du Sénégal, l'exploitation optimale des ressources naturelles et le développement endogène durable des territoires, la consolidation de l'unité nationale et des solidarités dans un renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays. Dès lors, le président de la République a demandé au Premier ministre, sur la base du projet et des orientations présidentielles, s'y ont indiqué, de finaliser avant la fin du mois d'avril 2024, le plan d'action du gouvernement avec un agenda précis de réalisation des objectifs fixés. Dans cette perspective, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de veiller à la mise en place effective et rapide des cabinets ministériels et de proposer pour chaque ministère une nouvelle organisation rationalisée et des nominations qui sont conformes aux réformes et des objectifs sectoriels validés. Le président de la République a également demandé au Premier ministre de procéder à une revue générale des programmes et projets du capital humain, audite des recrutements et des ressources humaines et des ressources budgétaires dans chaque ministère. Faire la situation générale des finances publiques conformément au Code de transparence dans la gestion des finances publiques de la coopération internationale, l'état de toutes les conventions de financement signées et des partenariats publics privés. Engager sans délai avec le secteur privé national notamment la mise en œuvre d'une politique hardie de relance de l'économie nationale. Changer le référentiel de politique économique et sociale avec la consécration du projet. Préparer le programme législatif et réglementaire du gouvernement à partir des textes et de l'agenda d'adoption proposé par chaque ministère. Enfin, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de repenser l'organisation et le fonctionnement de l'administration et du secteur par République et d'accentuer la réforme du service public autour de la digitalisation des procédures et de la transformation numérique des structures. Le président de la République a ordonné la tenue d'un séminaire gouvernemental de cadrage global de l'action de l'État ainsi que le développement d'une stratégie de communication gouvernementale innovante basée sur l'anticipation, la précision des messages mais surtout sur l'appropriation des politiques publiques par les populations qui doivent rester au cœur des interventions du gouvernement. À ce titre, le chef de l'État a invité les membres du gouvernement à rester humbles et sobres, à cultiver l'écoute, l'efficacité dans la collégialité et la solidarité afin d'assurer la réalisation soutenue du projet. Le président de la République a par ailleurs partagé avec les membres du Conseil la lettre d'orientation qu'il a adressée aux fonctionnaires et agents de l'administration du Sénégal. Clôturant sa communication, le président de la République a adressé en cette veille de corité marquant la fin du mois béni de Ramadan ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs voeux à la Oumma islamique. Il a prié pour un Sénégal de paix, de solidarité, de prospérité et de progrès. Dans sa communication, le Premier ministre a tenu à féliciter le chef de l'État pour sa brillante élection à la magistrature suprême du Sénégal. Il a également remercié le président de la République pour sa confiance, le plaçant à la direction du gouvernement et à réitérer son engagement permanent et celui de l'ensemble du gouvernement à œuvrer sous l'autorité du président de la République à l'accomplissement du projet collectif et souverain au service des Sénégalaises et des Sénégalais. Fait à Dakar le 9 avril 2024, le ministre de la Formation professionnelle porte parole du gouvernement Amadou Moustapha Nyek Saré. Merci Ibrahim Mboub pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres. Justement, le premier Conseil des ministres a permis au chef de l'État de rappeler les défis qui attendent la nouvelle équipe, un projet de rupture pour un Sénégal souverain avec des orientations précises dans les domaines comme l'économie, les finances, la sécurité et la politique extérieure. La réunion sonne comme le début de mise en œuvre du projet porté par le président Bacirou Djomaï Faye, un projet de rupture pour un Sénégal souverain économiquement. Pour ce faire, il va nous falloir avoir un secteur privé fort. Et un secteur privé fort, ce sera un secteur privé accompagné par l'État et accompagné par un État également fort. Donc nous allons nous atteler, n'est-ce pas, avec nos collègues des finances et du budget, nous assurer d'avoir des finances publiques solides, un cadre macro-public solide avec des marges de manœuvre disponibles de telle sorte à pouvoir accompagner notre secteur privé. L'élection présidentielle qui s'est tenue le 24 mars a suscité beaucoup d'espoir chez les populations. Alors, être ministre des finances et du budget dans ce contexte est une tâche particulièrement délicate, j'allais dire difficile, mais aussi exaltante. Et nous allons véritablement essayer de l'appréhender en tenant compte de toutes les orientations qui ont été données aujourd'hui par son Excellence. Les orientations mettent le citoyen au cœur de la démarche, notamment dans la gestion de la sécurité publique. C'est l'état de droit qui est mis en avant. L'état de droit d'abord, ensuite la proximité avec les populations, aussi bien sur le plan de l'administration territoriale que sur le plan de la police. Il s'agit, au-delà de mettre en place des infrastructures au plus près des populations, d'associer ces populations à l'instauration d'une culture de sécurité, par le consensus, par la conservation. Il faut mettre beaucoup plus l'accent sur la dignité humaine et vraiment respecter les droits de l'homme. La politique extérieure prend également une place importante, avec une articulation qui met en avant le panafricanisme. C'est une très grande priorité du président de la République, la promotion du panafricanisme, la promotion des institutions régionales et sous-régionales, mais aussi pour faire une Afrique des peuples, promouvoir donc la solidarité panafricaine et le développement du continent. Nous avons aussi discuté, bien sûr, du travail du ministère des Affaires par rapport aux urgences qui nous interpellent, au positionnement du Sénégal dans l'arène internationale pour que tous les Sénégalais se sentent bien dans leur peau au Sénégal et à l'étranger. Face aux urgences, la célérité est donc requise. L'enjeu pour le premier gouvernement du président Bassiro Diomaï-Faï est d'être à la hauteur de l'immense espoir des populations sénégalaises. Le premier conseil des ministres sous l'air, Bassiro Diomaï-Diakha-Faï, s'est donc tenu ce mardi. Les défis sont nombreux dans les secteurs stratégiques de l'énergie, des infrastructures et des transports, mais également de la formation professionnelle. La jeunesse, les sports, les ministres chargés de la mise en œuvre des directives présidentielles mesurent toute la responsabilité qui leur est dévolue. Les orientations sont claires et l'heure est maintenant au travail. Aboubakri Khan. Pour ce premier conseil des ministres, le président de la République et le premier ministre ont surtout rappelé aux uns et aux autres la nécessité de travailler dans la collégialité pour répondre aux attentes légitimes des populations. Il a surtout été question de définir les axes stratégiques et de dégager les orientations majeures. Nous devions être des serviteurs simples de la nation parce que le peuple nous a mandatés. Il est très exigeant parce qu'il attend beaucoup de choses de nous et nous devions rapidement nous mettre à hauteur et pour apporter les réponses qui étaient attendues. Monsieur le président de la République, son excellence, M. Basse Diamaefaï est le premier ministre. On va rappeler au gouvernement, à l'ensemble des ministres, ce qui devait être leur mandat, leur comportement, leur attitude en termes de loyauté, de diligence, d'ouverture d'esprit, d'écoute de la population et du peuple. Mais surtout, on travaille avec responsabilité, réduction de compte, pour à l'heure du bilan, pouvoir donner aux Sénégalais ce qu'ils attendent de nous-mêmes. Une approche de rupture systémique qui invite les différents ministres à rester sur les principes républicains. Rigueur, sobriété, transparence dans la gestion gage d'une démarche qui se veut participative au service exclusif des Sénégalais qui nourrissent l'espoir de l'endemain meilleur. Le président de la République, comme M. le premier ministre, a beaucoup insisté sur la solidarité et la collégialité au sein du gouvernement, car ce sont des éléments clairs pour eux, mais aussi sur la rigueur, la célérité et la transparence, surtout dans la gestion. Les orientations ont été très simples. Il s'agit notamment d'appeler les ministres que nous sommes au travail et au service exclusif des populations sénégalaises. Il nous a également, M. le président de la République, demandé de travailler dans la sobriété et dans la discrétion la plus totale. Nous avons énormément de défis puisque les populations sénégalaises nous attendent justement pour régler l'essentiel des problèmes auxquels elles sont confrontées. Et le président de la République nous a appelés au travail, à la discrétion et surtout à la probité également. Au nom de la solidarité gouvernementale, les orientations du président de la République vont dans le sens d'une action globale pour apporter des réponses concrètes aux urgences et relever les défis du développement à la base. Globalement, nous allons travailler surtout dans la modernisation du secteur, dans la modernisation des infrastructures et du transport routier, ferroviaire comme aérien. Parce que tout simplement pour nous, il faut que ça réponde plus aux normes internationales, mais aussi il faut travailler de manière beaucoup plus efficiente. Nous allons être très ouverts et surtout à l'écoute de tous les acteurs de ce secteur-là pour transformer qualitativement la vie des Sénégalais parce que c'est une demande forte. La mobilité au niveau de ce pays, en tout cas, interpelle tout un chacun. Ce secteur-là est un secteur fort pour pouvoir permettre au président de la République de décliner et de réaliser surtout sa politique économique et le modèle de développement que nous sommes en train de proposer aux Sénégalais. Nous avons l'habitude d'entendre les entreprises nous poser le problème de l'employabilité et donc nous avons le devoir, nous autres gouvernements du Sénégal, de faire en sorte que nos jeunes, aujourd'hui, puissent avoir une formation solide leur permettant justement de faire face à l'emploi au Sénégal. Souvent, les entreprises ont du mal à trouver des jeunes, disons, prêts à l'emploi et donc nous avons l'obligation de leur octroyer un cadre nécessaire pour se former et se former solidement. La jeunesse, le sport et la culture, trois secteurs importants. Confié à Khadidjian Ghaï, un défi de taille certes, mais à la portée de l'inspectrice de la jeunesse et des sports, bien connue dans ce domaine. C'est un agréable devoir de servir mon pays. La tâche est immense et nous mesurons pleinement l'ampleur des défis que nous attendent. Des défis majeurs parce que s'agissant des questions de la jeunesse, des questions de la culture et des questions du sport, nous nous engageons à travailler avec dévouement, détermination pour réaliser les missions assignées à mon département aux côtés de l'ensemble des acteurs, aux côtés des plus hautes autorités de ce pays. La feuille de route ainsi déclinée, il reste maintenant au ministre à se mettre au travail pour mériter la confiance du président Bassirou Diomaïfaï. Plébiscité par le peuple, le chef de l'État entend rapidement mettre en œuvre le projet d'un Sénégal juste, souverain et prospère dans une Afrique en progrès. A l'occasion de la fête de l'indépendance, son Excellence le Président de la République a reçu les messages de félicitations des hauts dirigeants et autres personnalités suivantes. Le serviteur des deux saintes mosquées, Sa Majesté Salmane Ben Abdelaziz Al Saud, roi d'Arabie Saoudite, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, Sa Majesté Aytam Bin Tariq, sultan d'Omane, Son Altesse chère Méchal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, émir de l'État du Koweït, Son Excellence M. Faure Ezo Zimna Niasimbe, président de la République togolaise, Son Excellence la très honorable Mme Marie May Simon, gouverneure générale du Canada, Son Excellence M. Vauti An-Huan, président intérimaire de la République socialiste du Vietnam, Son Excellence M. Khorel Surk-Urna, président de la Mongolie, M. Abdoulaye Diop, président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et Son Excellence Mme Louise Mouchi-Kiwabo, secrétaire générale de la francophonie. Préserver les océans et les ressources halieutiques après la COP 28, le Sénégal fait le point sur les plans d'action et les recommandations de la conférence des États-partis sur le climat. Universitaires, acteurs du secteur et l'État veulent donner à l'économie bleue toute sa place dans les politiques publiques. C'est Dina Lunefal. Ils viennent d'horizons divers, mais ces acteurs partagent tous cette même préoccupation liée à la préservation des océans. C'est ce qui a motivé la tenue de cette rencontre de restitution des résultats de la participation du Sénégal à la COP 28. Les présentations ont fait ressortir des éléments de réponse sur la problématique de la prise en charge de la préservation des océans et de leurs ressources. Nous savons maintenant que la lutte contre les changements climatiques est le nerf de la guerre pour vraiment booster l'économie bleue. Quand on parle d'économie bleue, c'est tout ce qui est l'économie maritime en lien avec le climat, à savoir la pêche, l'aquaculture, le transport maritime, les ports, le tourisme, entre autres, et même l'exploitation du pétrole, oil et gaz. L'administration des pêches, l'administration climatique, représentant d'organisations professionnelles de la pêche et de l'aquaculture, universitaires et partenaires ont exposé leurs positions. Nous intervenons aujourd'hui pour participer à la mise en oeuvre d'un plan d'action, l'opérationnalisation des recommandations de la COP, tout en soulignant aussi les irrégularités ou les déséquilibres, parce que les pays annexés aujourd'hui proposent des fonds. Et ce qui nous concerne aujourd'hui doit être orienté dans la réhabilitation de nos océans face à l'acidification, la montée des eaux, parce qu'en fait, les éléments clés pour analyser le changement climatique se trouvent présentement dans les océans, beaucoup plus que dans la forêt. Les océans contribuent à la sécurité alimentaire pour ces acteurs des secteurs de la pêche et de l'environnement. Leur conservation demeure une priorité. Nous reparlons du génocide rwandais hier à Dakar. L'on commémorait les 30 ans de ce crime contre l'humanité, pour rappel, plus d'un million de Tutsis avaient été assassinés dans des conditions atroces. Le souvenir est toujours douloureux, salut, sec. Un événement terrible retracé par des rescapés pour marquer le démarrage de la commémoration. Des massacres systématiques perpétrés en plein jour dans les églises, les orphelinats, les hôpitaux, les écoles et partout. Une tragédie qui reste toujours gravée dans les mémoires. Plus d'un million de vies innocentes ont été exterminées. Les meurtres ont été commis principalement par des voisins contre leurs voisins millénaires, par des amis contre des amis d'enfance, par des collègues de travail. Le lieu du travail est devenu un lieu de massacres. À travers cette cérémonie, la communauté rwandaise, avec la présence massive des Sénégalais, honore la mémoire de toutes les victimes du génocide contre les Tutsis. Cette commémoration nous permet de rendre hommage à nos frères et sœurs, parents et amis, victimes fauchées par cette folie humaine. La commémoration nous permet de réconforter nos frères et sœurs survivants qui ont tant souffert de la perte de l'heure. Je voudrais réaffirmer le profond sentiment de sympathie et de fraternité du peuple sénégalais envers le peuple rwandais, mais également magnifier l'élan fraternel de communion entre nos deux peuples frères, ravivés par ces moments mémoriaux. Au cours de cette cérémonie, un vibrant hommage est rendu aux soldats sénégalais. L'exemple du capitaine Baïdian, officier de l'armée sénégalaise, et ses camarades dont certains sont ici, ils ont pu sauver plus d'un million de personnes. Malheureusement, le capitaine Baïdian, lui, y a perdu sa vie. À sa famille, à ses frères d'armes au Rwanda en 1994, à son pays, le Sénégal, nous vous adressons du fond du cœur notre reconnaissance et nos vifs remerciements pour ce sacrifice inoubliable. Cette commémoration est marquée par la présence de représentations diplomatiques. Elle s'engage à promouvoir l'unité, la compréhension entre les peuples. Plus jamais ça. En tant que membre de la communauté internationale, nous avons la responsabilité collective de veiller à ce que de telles atrocités ne se reproduisent jamais. L'engagement de faire front uni contre toutes les formes de haine et de discrimination est plus pertinent que jamais. L'objectif de cette rencontre est, entre autres, d'éduquer la jeune génération, selon les organisateurs. Ce sketch sur le génocide rwandais a marqué la cérémonie officielle. C'est la nouvelle du jour, la bonne nouvelle. Le bateau à l'Institut Djata reprend service après plus d'un an d'arrêt. Premier voyage à destination de Zéginchors ce mardi. L'ambiance du jour avec René Léon Fonseca, qui est déjà sur place depuis 17 heures pour justement tendre son micro au premier voyageur. René, est-ce que le bateau a quitté Dakar ? René Léon. René Léon Fonseca qui n'est pas... Encore en ligne, nous allons essayer de le retrouver dans un court instant pour nous parler de la reprise des rotations du bateau à l'Institut Djata. Allons découvrir à présent l'ambiance dans les marchés en cette veille de corité. C'est le grand rush chez les vendeurs de tissus. Cette année, le blocard et le tissu perlé sont les plus prisés par les dames. Les hommes ont opté pour les costumes africains. Les tailleurs sont débordés, mais entendent satisfaire les clients. Au marché HLM à la Médina, le reportage de Ney Koumadjaï. Le marché est animé en cette veille de fête. Les marchandages vont bon train. Les vendeurs de tissus redoublent d'ardeur pour attirer la clientèle. Dans les boutiques, une panoplie de tissus. Toutefois, certains sortent du lot. Les pirekhas, les lafayas et les brodés anglais sont très prisés en ce moment. De plus, les prix sont accessibles. Nous vendons les lafayas à 10 000 ou 12 000, les pirekhas à 18 000 ou 20 000. Mais malgré cela, les clients ne se buscule pas dans la boutique. Le brocard et le tissu perlage se vendent très bien en ce moment. Ils ne sont pas chers. Le brocard est à 3 000 francs CFA le mètre. Le tissu perlage à 8 000 francs. Alors qu'on le vendait à 45 000, le tissu entier. Les clients ont l'embarras du choix. Quels que soient ses moyens, on peut s'offrir un beau tissu. J'ai choisi ce tissu parce qu'il est beau et pas cher. Je vais faire coudre des habits pour mes filles. Faire la courité, c'est pourquoi je suis venue au marché à Shlem. Pour chercher des tissus pour faire la couture. Oui, c'est un peu abordable, c'est pas trop cher. Chez les tailleurs, plus de répit. Il faut tout faire pour que les commandes soient prêtes à temps. Beaucoup de clients ont misé sur le prêt-à-porter. Le costume africain est très prisé chez les hommes. Nous avons prolongé nos heures de travail. Nous travaillons jusqu'à 4 heures du matin ces temps-ci. La plupart des clients nous ont commandé des costumes africains. Nous avons reçu peu de tissus jazner ou bazin. On fait les prêt-à-porter, on prend aussi les tissus, par exemple, les commandes. On atteint les deux. Les autres tissus, par exemple, les tissus perlage, c'est pour les trucs de cérémonie. Les brodés. Et les deux tissus, ce sont les tissus que les gens préfèrent. Le bazin jazner et les tissus cérémonien. J'ai reçu beaucoup de commandes, surtout les costumes africains. Je fais du prêt à porter pour les hommes. J'ai presque tout vendu. Les prix des tenus varient entre 40, 60 et 70 000. Si c'est un fidèle client, je lui vends à partir de 30 000. À quelques jours de la fête de Corité, vendeurs de tissus et tailleurs sont très sollicités. Si la plupart des Sénégalais ont déjà fait leurs achats, d'autres continuent à se rendre dans les marchés pour faire leur choix. À Kaulak, le marché est bien approvisionné en fruits et légumes. Le prix du kilogramme de pommes de terre et de l'oignon varie entre 400 et 500 francs. Une bonne nouvelle pour les consommateurs. Claire Diop. L'approvisionnement correct du marché en condiments essentiels, un aspect déterminant pour passer une bonne fête de Corité. Un tour au marché central de Kaulak a permis de constater la disponibilité et en quantité suffisante de l'oignon, de la pomme de terre, des légumes et autres ingrédients. Une situation bien différente de celle connue l'année dernière à la même époque. « Par rapport à l'année passée, on a une grande quantité d'oignons, de pommes de terre et d'ail par rapport à l'année passée. » Les produits sont exposés au marché à des prix accessibles. Une baisse est même notée sur certaines denrées. « Les prix cette année ont baissé par rapport à l'année dernière. Le kilo de pommes de terre, actuellement, ça coûte 500, l'oignon 400 francs. Et l'ail, ça coûte 1500, 1600, ça dépend de la clientèle. » Sur les étalages, les clients sont au rendez-vous, notamment le matin. « Les gens ont commencé à venir, mais le matin, parce qu'après-midi, il fait excessivement chaud. Mais les gens viennent s'approvisionner le matin. Avant-midi, presque tous les clients repartent à cause de la canicule, de la forte chaleur. » Autre aspect déterminant pour concocter des plats copieux, la disponibilité de la viande, de bœufs, de moutons ou même de volailles. « Pour le moment, les prix ne sont pas fixes. Le kilo de viande coûte 3 800 ou 4 000 francs. Sans eau, 4 500. Les poulets coûtent 3 500, voire 4 000. Cela dépend du prix d'achat. C'est nos grossistes. Même si la viande et le poulet se vendent bien, nos clients préfèrent de loin la viande. Son écoulement est beaucoup plus rapide. » Si le prix des fruits et légumes est abordable, celui de la viande l'est moins un casse-tête pour les chefs de ménage. Ces derniers doivent tout faire pour satisfaire la famille le jour d'Eydel Fitre. Sur le désir, dans le journal, au début, la reprise des rotations du bateau à une citoyenne d'Atar. Destination Zygensher, premier voyage que René Lain-Françay, dit qu'un autre reporter, a suivi de près. René, est-ce que le bateau a quitté le port de Dakar ? Écoutez, Ibrahim, le bateau s'apprêtant à quitter le port de Dakar d'une minute à l'autre. On attend juste les derniers réglages. Mais sachez que c'est une vague d'enthousiasme qui déferme sur le port de Dakar ce soir, alors que le bateau à l'Institut de l'Atar s'apprête à reprendre la mer après une interruption de dix longs mois et huit. Une reprise, vous le savez, qui arrive comme une bouffée d'oxygène pour les voyageurs et un véritable moteur pour la relance des activités économiques et touristiques de la région sud du pays. Le départ de ce soir, Ibrahim est donc un événement très attendu, marquant non seulement la fin d'une période difficile pour les habitants et les opérateurs économiques de la région, mais aussi le début d'un nouvel élan pour le secteur touristique local. Les opérateurs économiques, des marchands de produits locaux, aux entrepreneurs du secteur des services voient dans la reprise des rotations du Aline Sud-Médiatel une opportunité inespérée de relancer leurs activités. C'est comme si on nous donnait une seconde chance. On me confiait tout à l'heure à un commerçant local les yeux rivés sur l'horizon. La présence des voyageurs est vitale pour notre survie économique, et qu'a-t-il ajouté, les autorités portuaires et les organisateurs de leur côté ont pris des mesures rigoureuses pour assurer la sécurité et le confort des passagers, mettant en place, vous savez, des protocoles sanitaires stricts et renforçant les mesures de sécurité. Leur message est clair, la reprise de ce service n'est pas seulement une question de transport, c'est le symbole d'une région qui se relève, prête à accueillir le Sénégal et le monde entier. Léon Fonseca, merci. Nous avons vu tout à l'heure dans les images que vous nous avez envoyées vers 18h, ces Sénégalais en partant pour Zingachor, pour la corité. C'est le cas également à Kaoulac, où de nombreux Sénégalais ont pris d'assaut les gares routières pour aller fêter la corité dans leur lieu de résidence, justement, pour allier ville ou village. Il rue vers les gares routières avec l'espoir de trouver une place dans les véhicules de transport en commun. C'est donc le grand rush. Claire Diop. Alors nous sommes ici à la gare routière de Nioro. Ici, les passagers sont venus en nombre. Les régions de Tambacunda, de la Casamance, de Kafrine sont desservies. Réaction de quelques passagers rencontrés. J'habite à Koutal, je vais à Fondioun comme ça. C'est ma cousine qui m'a invitée pour la corité, là-bas. Du coup, je suis ici, mais j'ai une voiture, mais c'est trop coincé pour l'enfant. C'est pour cela que j'attends le deuxième. Je quitte Kaoulac pour aller à Taïba Niasen, passer la fête de corité en famille. J'ai pu trouver un véhicule, mais le prix du transport est très cher. On doit revoir cela pour trouver des solutions. On se prépare bien pour la corité. Je suis coxeur. Les clients viennent pour voyager. Ici, on est exactement à Tableau-Karen. Les 7 places quittent ici pour Amdalaï, à la frontière, avec la Gambie. Cette année, les prix n'ont pas augmenté. Les 2 700 sont maintenus. Nous voulons tout faciliter aux clients. Depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de difficultés majeures avec les clients. On les reçoit, on les oriente, on les accompagne. Vous avez vu, cet après-midi, ils sont venus massivement. Alhamdoulilah, tout se passe bien. Direction, madame. Le marché de la ville Carrefour Wurosugi est bien approvisionné en produits locaux. De l'oignon à la pomme de terre, tout en passant par le poulet toutillé, mais à des prix différents. Corité rime avec abîmement. Les tailleurs sont à pied d'oeuvre pour livrer les habitants dans l'ambiance des préparatifs de la corité. C'est un reportage signé Ibrahima Pabidietou. Au marché de Wurosugi, les différents produits ornent le décor. L'endroit est bien approvisionné en légumes, au grand bonheur des clients. Pour cette année, je ne crois pas qu'il y aura un manque de produits. Ce que je vois ici me rassure. Pour autant, en cette période de fortes canicules, les vendeurs sont confrontés à un problème de stockage et de conservation. Par rapport aux difficultés, c'est juste qu'on n'a pas de magasin de stockage. Avec cette chaleur, j'ai bien peur de perdre mes produits. Ces commerçants restent malgré tout optimistes. Ils espèrent écouler tous leurs stocks. Pour ce qui est des poulets, pas de soucis également à se faire. Au marché de Wurosugi, de Matam, tout comme dans les autres concessions, il y en a pour toutes les bourses. Dans la corité, les gens préfèrent le poulet de chair. Les prix varient entre 3 500 et 4 000 francs. Ça dépendra du poids. Les poulets sont plus faciles à cuisiner. Et ils sont également bénéfiques. Mais la viande est trop chère parce que la vache coûte cher. Mais chacun a également son choix. Moi, j'ai choisi la viande rouge parce que c'est une habitude de l'acheter chaque corité. Mais les prix sont vraiment chers. La corité, c'est aussi l'habillement. Les tailleurs n'ont pas de répit. Objectif, livrer toutes les commandes avant le jour J. On se lève très tôt chaque jour pour commencer le travail. Vers 14h30 ou 15h, on observe une pause avant de reprendre vers 17h. Parce que nous sommes obligés d'honorer nos engagements envers les clients. En ce qui me concerne, je suis obligé de travailler la nuit. Je suis là jusqu'à 3h du matin, voire 4h ou même 5h. Événement oblige. Au Fouda, après un ramadan caniculaire, Les fidèles préparent avec joie la fête de Corité. Pour la circonstance, c'est la ville Carrefour de Ourosugi qui est le point de convergence de la plupart des populations qui viennent des différentes localités. Avant de vous quitter, je rappelle l'information du jour. Le premier conseil des ministres sur l'air Basirou Djamaï Djacharfei. C'était donc ce mardi 9 avril 2024 au Palais de la République. Et puis l'autre information, vous l'avez sans doute suivie en direct avec René-Léon Fonseca. C'est la reprise de la rotation du bateau Aline-Cito-Ediata destination Zidien-Chor après près d'un an d'arrêt de cette liaison maritime qui relie Dakar au sud du Sénégal. Nous y reviendrons beaucoup plus amplement avec nos reporters qui sont dans le bateau Aline-Cito-Ediata. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et très bonne fête d'aujourd'hui. Bonsoir chers amis tels spectateurs. Encore une fois ravis de vous retrouver pour partager.